Après Manhattan, Los Angeles et Miami, voici les experts Montpellier, ou plutôt les graines d'experts. Ils ont entre 16 et 18 ans, s'appellent Valentin, Agathe ou Carla, et sont passionnés par ces séries américaines sur la police scientifique. Afin de toucher du doigt ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, ils sont venus participer aux ateliers animés par Christian Siatka, un expert qui a notamment travaillé sur l'affaire Grégory. Ce qui les intéresse le plus, à mon sens, c'est déjà de découvrir qu'il y a une pluridisciplinarité qui existe, chose que l'on ne voit pas de façon très explicite au travers des séries télévisées. Et nous, au travers de cette mission de 4 jours, c'est de leur montrer qu'il y a des corps de police technique et scientifique qui sont très spécifiques et qui ont affaire dans des disciplines très diverses et variées pour essayer de contribuer à l'aide et à l'administration de preuves dans le cadre d'une affaire de police. L'occasion pour ces jeunes de découvrir tout le travail qu'on ne voit pas au cinéma. En blouse et armée de matériel hautement sophistiqué, nos experts en herbe ont pu effectuer prélèvements, tests et analyses. De quoi s'y croire pour de vrai. Mais le meilleur reste à venir, Christian promet des analyses de résidus de tir et même des tests ADN. Ces quelques heures passées au laban ont suscité des vocations. C'est super ! On découvre de nouvelles techniques, on découvre le métier et comment savoir si c'est du sang. Je suis venue dans ce stage parce que ça me permettait de découvrir le métier et là ça m'intéresse vraiment. Donc je vais envisager une poursuite d'études pour effectuer ce métier plus tard. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir, la relève est prête.